Dani Gellina, malheureusement une défaite ce soir 3-2 en prolongation. On a vu un match accroché avec beaucoup d'action. Vous avez par deux fois dû faire la course par derrière. Est-ce que ce n'est pas au premier tiers en début de match que Sierra a manqué le coche? Oui, je dirais qu'en première période, on a fait le jeu, mais un peu comme tout le match, à 5 contre 5, je pense qu'on a été dominants. On a dominé notre adversaire, on l'a acculé. On a fait le jeu, on s'est créé beaucoup d'occasions et c'est vrai. Je pense qu'on a manqué d'opportunistes devant la cage. On aurait pu facilement, en tout cas avec les chances que les garçons se sont créées, on aurait pu sortir de la période avec deux buts marqués en première période, ce qui aurait forcément tout changé. Ce match est marqué la fin du premier tour de championnat. Quel bilan vous tirez après ce premier tour? Des hauts et des bas. Je dirais que les intentions et les attitudes des joueurs sont très très bonnes. On est allé chercher des points où on pensait qu'on n'en aurait pas et on en a perdu où on ne pensait pas en perdre. Alors sur la saison, ça s'équilibre un petit peu. Il reste énormément de travail encore à faire sur l'unité spéciale, que ce soit en avantages numériques ou en désavantages numériques. Il reste énormément de travail à faire. On n'est pas encore arrivés. Je pense que c'est notre travail, c'est notre boulot. En tout cas, les intentions sont bonnes. Merci beaucoup Danny Gelina et bonne chance pour le prochain match à Holten. Merci.